Quand c'est jeu, on a beaucoup parlé des prothèses en carbone qui ont aidé les athlètes amputés à réaliser de véritables performances. Ce qu'on connaît moins, ce sont tous les équipements mis au point pour permettre aux personnes handicapées de faire du sport pour le plaisir. Alors on s'est rendu dans une entreprise de Saint-Etienne qui fabrique du matériel handisport pour la randonnée, mais également pour la natation ou le ski. Reportage sur place, signé Cécile Guéririquier, Christian Gallet. C'est magnifique ! Marie-Claude n'était pas revenue se balader sur ce plateau du Foraise depuis 10 ans. Elle souffre de sclérose en plaques et est obligée désormais de se déplacer en fauteuil roulant. Elle regrettait de ne plus pouvoir se balader en pleine nature. Grâce à cette chaise à porteurs, elle redécouvre les joies de la randonnée. J'ai fait beaucoup de marches en montagne un peu, mais tout ce qu'on peut faire, qu'on vous avance, puis qu'on peut encore avoir les mêmes sensations plus ou moins, puis on va marcher. Solidement attachée à son fauteuil, Marie-Claude profite du paysage avec le même point de vue que ses amis de randonnée. Une balade de trois heures entre montagne et forêt, organisée par les bénévoles de l'Association des Paralysés de France. Donc en fait, ces sorties nous permettent de faire redécouvrir ou découvrir à des personnes qui n'étaient plus en capacité de le faire en fait seules, les plaisirs de la randonnée, soit en montagne, soit dans la plaine, parce qu'on a une grande plaine du forêt, donc une plaine qui est plus facile pour les accompagnateurs puisque c'est très plat. Et ça nous permet de rendre un petit peu de liberté en fait aux personnes qui l'avaient perdu du fait de leur handicap. Ce drôle d'engin, spécialement conçu pour les personnes handicapées, est né dans cette usine de Saint-Etienne. A l'origine, cette entreprise fabriquait des tubes métalliques pour l'industrie. En 2005, le gérant de l'entreprise décide d'orienter une partie de la production vers la fabrication de matériel sportif de loisirs adapté aux handicapés. Beaucoup de choses ont été réalisées dans le matériel et l'équipement pour les sportifs de haut niveau. Et finalement, les personnes à mobilité réduite lambda étaient un petit peu mises de côté. Donc c'est vrai que c'est un petit peu notre marché en disant, on veut ouvrir la randonnée, la baignade, l'accès à la montagne également, au plus large public possible de personnes à mobilité réduite. Donc on s'est intéressé justement à cette population-là. Après le fauteuil de randonnée, l'entreprise a fabriqué ce fauteuil pour le ski. Puis, ses spécialistes du tube ont créé cette structure en aluminium qui permet de s'immerger entièrement en mer ou en piscine. Une première. On voit que sur le dossier sont plantés les deux fameux tubes qui en fait rehaussent pour accueillir le toit amolible. Le tout toujours en aluminium. Donc ça c'est toujours de l'aluminium. Aujourd'hui, l'entreprise se concentre sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation de ces fauteuils. Et ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui leur donnent les meilleurs conseils. On essaye le plus possible de tenir compte de leurs remarques pour faire évoluer l'engin. Donc ils ont beaucoup d'idées. Comme c'est eux les premiers concernés, ils voient pertinemment les inconvénients que peut avoir le produit. C'est valorisant de voir des gens super heureux une fois qu'ils ont fait une balade en forêt, en joualette, ou qu'ils se sont baignés pour la première fois parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion jusqu'à présent. Donc c'est vrai que c'est très valorisant. Grâce à des changements de matériaux, le poids de ce fauteuil a été allégé de 12 kilos. Et pour rendre la traction plus facile dans les montées, un petit moteur électrique doit bientôt être installé. ... ...